La nouvelle fait trembler une planète mode à l'arrêt depuis le début de la pandémie. Claire White-Keller, désormais ex-directrice artistique de la maison Givenchy, quitte son poste. Elle avait notamment habillé Meghan Markle pour son mariage avec le prince Harry. Coronavirus et confinement obligent, la planète mode s'est arrêtée. Elle tremble suite à une info mercato, l'amie de Meghan Markle, Claire White-Keller, lâche la direction artistique de la maison Givenchy. Cette nouvelle, Claire White-Keller l'a officialisée elle-même sur les réseaux sociaux, ce vendredi 10 avril 2020. La créatrice britannique de 49 ans y a annoncé qu'elle quittait Givenchy, dont elle était devenue directrice artistique en 2017. Elle écrit, en légende d'une photo d'elle en noir et blanc dans l'atelier de la maison de haute couture. Après trois superbes années, le temps est venu d'achever mon chapitre chez Givenchy. En tant que première femme à devenir directrice artistique de cette maison légendaire, je me sens honorée de m'être vu offrir l'opportunité de chérir son héritage et d'y avoir apporté une nouvelle vie. Jai partagé beaucoup de moments incroyables avec les brillantes équipes d'atelier et de création Givenchy, votre talent et votre dévouement exceptionnel resteront toujours dans ma mémoire. La natif de Birmingham, en Angleterre, a également posté la vidéo du final du défilé haute couture automne et hiver 2018 de Givenchy. L'événement avait eu lieu le 1er juillet 2018 à Paris. Claire White-Keller avait intégré la maison Givenchy à la suite du départ du créateur Ricardo Tisky. Elle était arrivée en provenance de la maison Chloé, où Natacha Ramsey-Lévy, ancien bras droit de Nicolas Guéquière à Louis Vuitton, l'avait remplacée. Chez Givenchy, Claire White-Keller a conçu les premières collections homme et haute couture de sa carrière. Elle s'était notamment distinguée en concevant la robe de mariée de Meghan Markle, pour son union avec le prince Harry le 19 mai 2018. Quelques mois après le re-événement, la duchesse de Sussex faisait une apparition remarquée au Fashion Awards à Londres pour remettre à son amie créatrice le prix de la créatrice britannique de prêt-à-porter de l'année. Les deux femmes se sont liées d'amitié, au point Koon et Rumeur prête à Meghan Markle et la maison Givenchy un projet de collaboration mode. Et puis, on a dailyownedé. Sous-titrage ST' 501 ...